Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous venons d'entendre cette parabole d'un homme qui invite des gens à un grand repas, un festin. Tous ceux qui étaient invités trouvent des excuses. Alors comme cet homme veut absolument tenir ce repas, il envoie ses serviteurs pour inviter les boiteux, les gens finalement qui y sont laissés pour compte. Et puis même, il veut qu'il y ait un maximum de monde. Alors il invite tous ceux qui traînent par le chemin, vraiment prêts à les faire rentrer de force même. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui ? Alors nous savons que ce repas en question, c'est Dieu à travers cet homme, cette parabole, qui nous invite à goûter de ses biens, de ses richesses, de ses merveilles. Alors on nous invite. Est-ce que nous répondons à ces invitations ? Est-ce que, tout au long de notre vie, il n'y a pas quantité d'occasion où cette parole, cette invitation retentit en nous ? Est-ce que nous les voyons ? Est-ce que nous les répandons ? Alors quels sont ces types d'invitations ? Nous savons que ce festin, c'est le repas de l'amour. C'est le Seigneur qui nous invite pour nous donner son amour, pour nous donner sa vie, pour nous donner sa lumière, pour nous donner la paix et la joie. Nous sommes tous réunis ce matin, ici, parce que nous avons la foi, parce que, ici, nous prions ensemble et que, tout à l'heure, nous allons recevoir les saints dons eucharistiques, qui sont la vie même de Dieu, qui se tolent à nous. Donc, c'est un festin. Donc, nous sommes les invités de ce festin. Mais, pour ouvrir la porte de cette salle où se tient le festin, la porte se trouve dans notre cœur. Et la clé de cette porte, elle se trouve dans notre cœur. Ne peut rentrer dans cette salle que les humbles, que les petits, ceux qui savent qu'ils sont petits, ceux qui savent qu'ils sont pauvres, ceux qui, éclairés par l'Esprit Saint, ont accueilli cette réalité que souvent, qui souvent nous échappe, tellement nous sommes pris par huile et l'eux de choses, toutes les choses de la vie. Mais qui sont ces pauvretés spirituelles ? Ça veut dire quoi ? Pourquoi le Seigneur nous invite à ce festin ? Parce que nous avons oublié que sans Lui, nous ne pouvons rien faire. Certes, nous pouvons faire des tas de choses dans la vie. Et même parfois, grâce à notre intelligence, notre pouvoir créatif, faire des choses qui nous paraissent extraordinaires. est-ce que ces choses sont faites pour nous faire entrer dans cette éternité, dans cette vie divine ? Ou est-ce qu'elles vont demeurer des choses humaines qui, avec le temps, de toute façon, disparaissent ? Est-ce que les choses que nous faisons continueront de nourrir notre orgueil, notre valeté, notre soif de reconnaissance, etc., ou est-ce que nous allons comprendre que si nous n'avons pas ces repas, nous ne pourrons pas vraiment entrer dans la vraie vie ? Car entrer dans la vraie vie, ça veut dire que commencer vraiment à vivre tout en étant ce que nous sommes, commencer vraiment à vivre avec nous. Il est venu pour ça ? Est-ce que dans notre cœur, il y a ce désir ? Nous avons entendu tout à l'heure tirer du psaume 41, 42, 41. « Comme le cerf languit après les eaux vives, ainsi mon âme te désire, mon Dieu. » Nous imaginons cet animal majestueux, symbole du Christ d'ailleurs, parce que, nous le savons, les cornes du cerf, ses ramures, tombent, repoussent et c'est cette espèce de symbole de mort et de résurrection. Puis c'est un animal majestueux. Et dans l'histoire des saints, il y a eu plusieurs apparitions comme ça de cerf avec une croix au milieu de sa ramure, symbole du Christ. Est-ce que nous avons cette soif ? Est-ce que nous avons ce désir même ? Est-ce que si ce désir, nous ne l'avons pas, est-ce que nous le demandons ? Est-ce qu'il y a cette flamme en nous ? Parce que c'est ça qui est important. Est-ce que nous avons cette flamme en nous ? Nous avons, nous avions hier, toute une journée, avec les membres du clergé, une retraite. nous avons beaucoup parlé justement de la vie spirituelle, de la vie intérieure, de l'essentiel. Comment on se situait par rapport à cet essentiel ? Est-ce que nous sommes sur ce chemin ? Vous savez, imaginons un chemin dans une forêt magnifique. Et ce chemin, il est un peu recouvert. Il a un peu disparu parce qu'on ne le pratique pas. Pourtant, il existe, il est large. Et ce chemin surtout nous conduit vers cette demeure où ce festin nous attend. Je vais vous poser la question tout au début de cette homélie. Est-ce que nous savons comment répondre à cette invitation ? Chaque fois qu'on s'oublie soi-même. Chaque fois qu'on se donne aux autres. Chaque fois que nous luttons contre cette toute-puissance qui est en nous, cet amour propre toujours blessé, où nous vivons sans cesse à travers des réactions, des humeurs. Oui, c'est notre nature humaine, bien sûr. Mais elle est faite pour se centrer vers cette source du cœur, là où le Seigneur nous attend. Mais sur ce chemin, nous sommes guidés. On nous aide à le déchiffrer, à le déchiffrer, pardon. On nous aide à cheminer, à avancer, à nous donner la force de la foi, de l'espérance et l'amour qui va avec, la charpée qui va. Aujourd'hui même, nous aurons tous au moins une occasion de nous oublier, de nous renoncer. au lieu de nous précipiter tout de suite parce qu'on veut avoir raison, parce qu'on ramène toujours les choses souvent à soi, de ne pas répondre à une parole désagréable, de ne pas réagir, ou même de ne pas se laisser attaparer excessivement par les soucis de la vie, de se dire, mais Seigneur, toi, tu es là, qu'ai-je à craindre ? Parce qu'effectivement, nous le disons souvent ici, le Seigneur est là dans chaque instant de notre vie. C'est pour ça que les saints nous disent, les pères de l'Église nous disent tout est volonté de Dieu quand on a cette foi. On ne craint rien parce que quand on s'ouvre à lui, alors l'abondance des grâces de ce festin nous est donnée. Cette nourriture, elle nous est donnée à chaque fois qu'on s'ouvre à lui, qu'on le cherche. qu'on le cherche avec foi et peu à peu cette flamme, ce désir en nous devient vraiment un feu qui nous anime, qui donne sens absolument à toute notre vie. Il ne s'agit plus des passions humaines. C'est vraiment un don qui nous est donné à Pagassa. C'est le don d'avoir qui devient vraiment un feu qui non seulement nous embrase, nous ouvre à cet amour qui nous transfigure, qui nous transforme, mais qui nous donne envie d'être à l'image de cet amour. Il nous donne envie de nous donner sans compter aux autres, sans compter à la vie, sans compter à la création. Mais ça, si nous n'avons pas vécu cette expérience, nous ne pouvons pas la comprendre. nous restons dans notre univers humain. On essaie de s'arranger comme on peut avec nos blessures, avec nos difficultés, avec notre vie. Le Christ est venu pour ça. Je vois si que je vous apporte la vie divine. Nous appartenons par le baptême à ce royaume. Nous sommes déjà dans la salle de ce festin. Est-ce que nous allons nous laisser à l'écart de cette table ? Est-ce que nous allons nous retrouver encore sur le chemin ? Chaque fois qu'on s'oublie, on reçoit une part de ce festin. Chaque fois que je prie et que je, humblement, je me mets en présence du Seigneur en reconnaissant que sans lui je ne peux rien, je suis nourri par ce festin. Et chaque fois que je mémoigne, que je suis accaparé par les soucis de la vie, par les passions qui nous animent, alors je ne suis plus dans ce royaume, je ne suis plus sur ce chemin. J'ai hâte. Et nous sommes ici rassemblés ce matin pour justement retrouver cette force, retrouver cette espérance, affermir cette foi et sentir en nous quand tout à l'heure, est-ce que nous sommes conscients tout à l'heure que sur l'autel, là, quand nous allons célébrer la Sainte Eucharistie, on réactualise le sacrifice d'amour de Dieu qui se donne à nous, qui accepte de souffrir pour nous parce que nous savons qu'il n'y a pas d'amour sans souffrance et c'est une souffrance, celle-là, qui donne la paix et la joie. C'est mystérieux mais c'est comme ça. Et ce Dieu d'amour va se donner sur cette jolie, il descend pour nous, il recommence, il revit pour nous sa passion, il revit pour nous sa résurrection, il revit pour nous son ascension et il nous accorde l'Esprit Saint pour que nous puissions le recevoir pleinement. Ouvrons notre cœur. C'est pour ça qu'on demande à chacun de s'approcher de la Sainte Eucharistie les mains comme ceci, en signe d'humilité. Et même si on ne sait pas très bien comment tout ça fonctionne, que ça nous paraît mystérieux, il y a quelque chose dans la foi qui nous dit c'est un grand mystère, oui, mais c'est quelque chose qui m'est donné à moi et je peux y accéder. Alors, ce festin, il est l'objet de chacun de nos instants. L'Eucharistie que nous allons recevoir tout à l'heure, c'est ce corps et ce sang du Christ qui nous est donné, sa vie même, entre en nous entre dans notre corps, dans nos cellules, dans notre âme, réellement, ce n'est pas un symbole, c'est une réalité. Nous ne sommes pas les mêmes quand nous nous recevons, nous ne sommes plus les mêmes. Quelque chose en nous change, même si on ne se rend pas compte. vous avez remarqué d'ailleurs qu'à la fin de la liturgie, quand on se retrouve dehors, il y a quelque chose de léger, il y a quelque chose d'aérien, quelque chose qui nous a élevés, quelque chose qui nous habite, car nous le précieusement. Et chaque fois, encore une fois, chaque fois que il nous sera donné l'occasion de pratiquer ce renoncement à soi. Et c'est vrai que si nous n'avons pas une vie de prière, si on ne se tourne pas le plus fréquemment possible, tous les jours vers le Seigneur, ça sera difficile. Mais le Seigneur sait ce dont nous sommes capables et il vient toujours à notre aide. Oui, nous sommes les invités de ce destin et nous sommes à la table du Seigneur. Et il veut nous donner tous ces dons pour que nous devenions comme le Christ, pour que nous devenions aussi beaux et merveilleux que sa très sainte mère, la Vierge Marie. Voilà ce qui nous est donné à nous, hommes de cette terre et à travers nous aussi à toute la création. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada